hello les filles j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la suite de mon december daily sous forme de memory decks donc aujourd'hui je fais les cartes 11 à 17 et je pense que ça sera la dernière vidéo que vous verrez réalisation parce que à l'heure où je vous parle nous sommes le 31 quand je fais la voix off de cette vidéo et il me reste que la carte du 31 donc en fait j'ai tout fait là le soir un petit peu pour pouvoir terminer ce projet en commencer d'autres donc je vous ferai une vidéo finale pour vous montrer parce que ça donne et je pense que je ferai vidéo bilan aussi et ouais pour en parler un petit peu pour vous expliquer si j'ai bien aimé les erreurs que j'ai fait celle que je ne referai pas voilà donc je vous ferai ça cette semaine donc pour l'instant on passe aux cartes alors pour cette carte j'avais découpé un petit flocons à la silhouette et en fait c'était coupé à moitié donc j'ai caché la moitié qui n'était pas jolie sous la photo mais ça ressemble pas trop à un flocons donc c'est pas bien grave j'avais acheté quelques affaires supplémentaires parce que j'avais pas assez de stickers pour tout faire j'ai pris des stickers à la collection mary and bright je crois oui mary and bright de simple stories et celle des copards je crois qu'elle s'appelle pareil oui mary and bright c'est la même chose parce que du coup c'est les couleurs qui allaient avec mon papier d'action et effectivement ça rentrait très bien et franchement je suis bien contente parce que je vois que les planches de stickers sont presque fini j'avais pris aussi les puffy stickers de mary days mais il m'en reste énormément donc cela je les passerai l'année prochaine je pense et en plus il faut encore que je décore ma boîte donc à mon avis je vais tout passer je vais tout passer là donc pour cette carte c'était une carte où j'avais pas de photos ce que vous savez que entre mes cartes où il ya les jours avec les photos je fais des cartes qui sont juste décoré parce que je trouve ça joli et du coup ça permet de passer le papier et et les stickers du coup les décorations donc là c'est tout simple et donc là je non je crois que c'est et oui c'était le 13 le 13 j'avais pas eu de photos donc d'habitude alors je vais vous dire mon petit secret en fait pour les jours où j'avais pas de photos en fait du tri chez soi je prenais une photo de l'année dernière donc vous avez vu que je les fais plusieurs fois déjà et je vais le refaire dans cette vidéo d'ailleurs soit je prenais par si un jour j'avais pris deux photos je disais que c'est le jour d'avant enfin bref c'est ça personne le le sait mais c'était pour avoir une photo par jour et je dois dire que c'est assez dur quand on a une vie tout à fait banal en fait dire de prendre une photo par jour déjà d'y penser et quand il se passe quelque chose d'en prendre une photo c'est bien mais quand il se passe rien que c'est la routine quotidienne tout ça c'est assez dur quand même donc mais écoutez j'ai deux trois cartes où il n'y a pas de photos il ya quand même des chiffres dessus c'est pas gênant en tout cas je suis très contente de ces chiffres que j'avais acheté sur le site d'ali edward ils sont vraiment très très bien je pense que l'année prochaine j'en rachèterais des comme ça ils sont ils sont top et en plus ça fait comment dire voyez ça fait un fil conducteur en fait dans si vous faites un album ou si vous faites des mémorités vous avez les chiffres qui sont tous de la même taille la même couleur je trouve ça je trouve ça plutôt cool donc voilà bon je suis désolé cette vidéo elle arrivera après le 31 j'ai voulu enfin je sais pas j'ai pas eu assez de temps entre le boulot et noël et les fêtes c'était un peu un peu chaud un peu compliqué pour pour tout filmer mais bon écoutez c'est pas grave comme je vous ai dit le décembre d'élire on n'est pas obligé de finir en décembre et bon moi vu que c'est un format assez petit et que j'ai pris mes photos à la maison c'était assez on va dire c'était plus facile de le terminer maintenant et voilà comme ça on n'en parle plus je vais m'acheter une caisse pour ranger toutes les affaires de noël jusqu'à l'année prochaine et puis et puis ça sera bon dites moi où vous en êtes si vous avez fini si vous n'avez pas commencé si vous arrivez à tenir le rythme de par mettons par semaine ou tous les jours tous les deux jours dites moi comment vous vous êtes organisé pour ce pour ce december d'élire moi j'ai beaucoup aimé le faire voilà après je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo que je vais vous faire mais je trouve ça cool et c'est vrai que c'est la première année que je scrap noël avec des affaires de noël exprès et j'avoue que j'ai bien aimé vous m'aurait demandé ça l'année dernière je m'aurai carrément dit que ce n'était pas mon truc mais non j'ai vraiment bien aimé le faire ensuite pour cette carte du 14 c'était on avait fait le repas de noël au brûleau donc j'avais pris mon assiette comme d'habitude vous le voyez sur instastory donc voilà tout simplement je suis que j'avais pas d'autres photos je me suis dit voilà vous avez remarqué des photos je mets en noir et blanc d'autres je ne mets pas parce que si on met un repas une photo d'un repas en noir et blanc ne voit rien donc je trouve que c'est pas terrible donc là c'était le 15 donc c'était jour mon anniversaire donc merci à toutes celles qui m'ont laissé des messages sur les réseaux franchement vous êtes trop trop gentil ça m'a fait vraiment plaisir et donc ce jour là je l'avais fêté en famille le soir voilà on avait fait pas trop de monde et j'ai pris photo de mes chouchous voilà j'aime bien être en photo avec eux mais vu que c'est toujours moi qui prend les photos j'y suis rarement en fait avec eux sauf quand on se fait des selfies snapchat mais quand on a des fins des vraies photos c'est rare que que ce soit moi sur les photos donc j'en profite quand on me prend photo avec eux donc j'utilise pour couper pour coller aussi mes chiffres j'utilise le pistolet à colle et pour coller les chipboard aussi parce que les chipboard ça a tendance à se décoller donc je prends le pistolet à colle et ça marche nickel donc les cartes plus c'est chargé plus j'aime voilà donc je sais pas c'est mon côté messie un peu on va dire mon côté un peu brouillon qui ressort des fois mais j'essaye toujours quand même que ça soit un peu comment dire un peu fouillis mais fouillis rangé quand même fouillis joli quoi voyez j'aime pas trop quand ça ressemble à rien non plus mais alors le 16 c'était je crois que c'est le dimanche ben on avait fait des jeux là cette photo était trop énorme je sais pas pourquoi se boucher les oreilles mais je me suis dit ça sera impeccable alors normalement je suis censé faire le journaling au dos de mes cartes je vais l'imprimer le coller mais alors là je suis en train de prendre la flemme et je sais pas je me dis est ce que c'est bien utile parce que des fois les photos elle parle d'elle même donc je sais pas des fois c'est un peu un peu cucu je trouve de de documenter un peu d'écrire si ça on dirait comme si on écrit son journal intime c'est un peu je sais pas on couche nos pensées sur le papier ça fait un peu de les relire ça fait un peu bizarre je trouve et j'ai toujours du mal voyez même que j'ai fait le projet éclat depuis c'est quoi trois ans mais j'ai toujours un peu du mal donc là pour cette dernière carte je crois que c'est la dernière oui c'était ma fille qui était à son scrap voilà je lui prends les petits stickers à action et elle me fait des cartes elle me fait des pages c'est trop énorme franchement même pas trois ans et demi déjà elle est à fond elle découpe elle colle bon elle aime bien prendre mes affaires aussi bon des fois je lui laisse un petit peu des trucs mais des fois pas tout le temps des fois elle veut des trucs trop beau que j'ai envie d'utiliser non 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 je lui ai dit attends toi tu as des stickers moi j'ai les miens voilà je pense que vous savez ce que c'est si vous avez des enfants et ça je les ai pris à action c'est des stickers époxy alors je les ai trouvés genre le 24 décembre quand je suis allée acheter une nappe ou je sais pas quoi et en fait ils étaient trop jolis donc je me suis dit pour les albums ça va être top et effectivement je m'en suis pas mal servi donc voilà les filles c'est terminé pour la vidéo j'espère que ça vous aura autant plus que les que les fois d'avant et je vous retrouve très vite pour la vidéo finale pour vous montrer balai tout le dessin d'or délit terminé je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite salut